7 astuces pour éliminer les liquides du corps immédiatement. Vous faites partie de ces personnes qui se sentent souvent ballonnées ? Cela peut être le fruit de la chaleur, d'un aliment en particulier ou des cycles hormonaux, mais c'est dans tous les cas un état inconfortable que vous aimeriez faire cesser rapidement. C'est pour cela que nous vous offrons ici quelques astuces pour éliminer des liquides de manière naturelle, sans effet secondaire. Découvrez comment vous pouvez y parvenir avec des remèdes aussi simples que les infusions, les smoothies ou même une technique de brossage. Éliminer les liquides en quelques heures Il y a des aliments qui favorisent la rétention d'eau et d'autres qui, au contraire, nous aident à éliminer les liquides quand nous nous sentons plus ballonnés que d'habitude. La première étape pour les éliminer consiste à bannir tous ceux qui ne conviennent pas. Tout d'abord, il faut réduire le sel et tous les aliments qui en contiennent de manière plus ou moins dissimulée. Les fromages salés La charcuterie Et les aliments fumés Les conserves Les frites L'huile Les fruits secs Au sel Et autres apéritifs Les pizzas Et autres plats pré-cuisinés Les sauces 1. Moins de sodium Plus de potassium Le sel de table, qui est en fait du chlorure de sodium, devrait être banni de nos tables, justement. Nous pouvons consommer en quantité modérée du sel marin ou de l'eau de mer, qui contiennent beaucoup d'autres minéraux, comme le potassium, et nous aident à maintenir l'équilibre dans l'organisme. Dès lors que l'on se sent ballonné, il faut éviter complètement le sel et consommer des aliments riches en potassium comme, l'avocat Les fruits secs, pistaches, noisettes et amandes sans sel. Les légumes secs Le quinoa Les épinards La noix de coco La banane 2. Pour commencer Buvez de l'eau Cela semble être une contradiction mais pourtant, boire de l'eau nous aide à éliminer les liquides. A une condition seulement, nous devons la boire à jeun. Si vous buvez de l'eau lors des repas ou juste après, cela provoquera l'effet contraire et vous gonflera encore plus. Commencez la journée en buvant deux verres d'eau un moment avant de petit déjeuner et prenez au moins deux verres de plus le matin et deux verres l'après-midi. Vous remarquerez les effets diurétiques en peu de temps. 3. Préparez-vous un smoothie à la poire et au pissenlit. Si vous aimez les smoothies, vous vous proposons deux ingrédients aux propriétés très diurétiques, la poire et le pissenlit. Les deux vous aideront à éliminer les liquides tout en vous apportant des minéraux, et prendront soin dans votre foie. Le pissenlit peut être cuilli directement dans les champs, si vous le pouvez. Sinon, achetez le sec dans un magasin. Ingrédients 1 cuillerée de pissenlit 10 g 1 verre d'eau 200 ml 1 poire Préparation Faites chauffer le verre d'eau et quand il arrive à ébullition, ajoutez la cuillerée de pissenlit. Laissez faire la décoction pendant 10 minutes. Une fois le temps écoulé, filtrez et réservez. Épluchez la poire, retirez les pépins et découpez-la pour faciliter le mixage. Dans le verre du mixeur, mettez l'infusion de pissenlit et la poire. Mixez jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. 4. Profitez d'un jus de pastèque La pastèque est un excellent fruit pour éliminer les liquides, grâce à sa haute teneur en eau, qui nous apporte peu de calories et nous hydrate en profondeur. C'est aussi un aliment riche en potassium et en antioxydants. On peut la mixer avec ses pépins et la boire tout au long de la matinée. 5. Le bouillon de céleri et d'oignon Pour les journées les plus froides, nous pouvons faire des bouillons et des soupes, qui ne sont pas seulement diurétiques, mais purifient aussi l'organisme des toxines. Pour qu'un bouillon nous aide à lutter contre la rétention d'eau, nous devons y ajouter du céleri et de l'oignon, qui sont deux des légumes les plus diurétiques qui existent. De plus, ils sont délicieux et vous pouvez en consommer entre les repas, sous forme d'entrée. 6. L'infusion de prêles et de thé vert Voici une option simple, les infusions, que l'on peut consommer aussi bien froides que chaudes. Elles nous permettent de boire de l'eau quand nous n'en avons pas l'habitude. La prêle nous permet d'éliminer des liquides tout en nous apportant des minéraux comme le silicium, une manière d'augmenter la quantité d'urine sans nous déminéraliser. Le thé vert est une boisson indispensable car il est diurétique mais également antioxydant. Vous pouvez en mélanger plusieurs ou les alterner, et nous vous recommandons d'en boire tout au long de la matinée. 7. Le brossage à sec La technique du brossage à sec, qui nécessite une brosse en poêle naturelle, est une méthode manuelle qui permet un drainage lymphatique et favorise l'élimination de liquide de manière quasiment immédiate. Vous pouvez le faire pendant 10 à 20 minutes et vous remarquerez que vous aurez plus envie d'aller uriner si vous êtes ballonné. Elle améliorera aussi votre circulation sanguine et vous donnera une peau plus douce. 1. Sous-titrage Société Radioapprent 1. Sous-titrage Société Radioapprent